Ça, c'est une question difficile, parce qu'on va essayer de la tenir avec les fractions jusqu'au bout. Puis, c'est pas évident. Le but, c'est de donner les deux inéquations expliquées sous forme générale. Alors, le but, c'est de trouver les deux inéquations. On va laisser faire le signe d'inégalité pour l'instant. On va juste essayer de trouver c'est quoi la règle Y égale sous forme générale, donc AX2 plus BX plus 6, pour chacune des paraboles. Puis, après ça, on mettra les becs de canard, les signes d'inégalité, pour conclure le problème. Mais quand on va être rendu là, on va pas mal être vers la toute fin, puis on va vraiment être un petit peu fatigué. Parce que c'est une question un petit peu difficile, et j'ai autre chose de répéter, à cause des fractions. Alors, première étape. Allons-y pour la parabole bleue. Qu'est-ce qu'on a dans la parabole bleue? Bien, on a les coordonnées du sommet et les coordonnées d'un point. C'est pour ça qu'on va commencer par cette parabole bleue-là. Donc, on va écrire ça sous forme canonique, X moins H au carré plus K. Et ensuite, on va remplacer le plus de choses qu'on connaît. Comme, au lieu d'écrire H, on va écrire 25 huitièmes. Et là, je vous dis, soyez attentifs avec les fractions, c'est épouvantable. Vous allez tellement vous améliorer si vous êtes vigilant. Voilà. Donc, là, ce que je cherche ensuite, c'est à remplacer les coordonnées une demi et zéro. On va remplacer Y par zéro. Et on va remplacer X par une demi. Oui. On déplace ça et on écrit ici une demi. Alors, une demi moins 25 huitièmes au carré plus 441 sur 128. Alors, je vous répète qu'on cherche les règles sous forme générale. Ça, c'est une autre aventure. Pour l'instant, on va y aller avec la forme canonique parce que c'est avec cette forme-là que c'est le plus facile de trouver la règle. Il nous reste juste à découvrir le paramètre A. Ça fait zéro est égal à A fois une demi. C'est la même chose que 4 huitièmes. Moins 25 huitièmes. Comme ça. Et le problème ne va pas aller en devenant plus difficile. Il va devenir en devenant de plus en plus facile. Ça fait 4 moins 25. Ça fait moins 21 huitièmes. Mais lorsqu'on met ça au carré, ça fait 441 sur 64. Alors, voilà. Les huitièmes au carré, ça fait 64. Et 4 moins 25, moins 21 au carré. Plus 441 sur 128. Pour ceux qui aiment les couleurs, je vous répète qu'on cherche la valeur du paramètre A. Et on est à veille de le trouver parce qu'on va faire tout simplement... On va envoyer lui de l'autre côté. Ça va faire moins 441 sur 128 est égal à 441A sur 64. Alors, pour trouver le paramètre A, on va faire moins 441 sur 128. Et on va le diviser par 441 sur 64. J'espère que vous voyez bien que les choses vont se simplifier. Ça va faire moins 441 sur 128 fois 64 sur 441. Et là, tout ça, ça s'annule. Et même 64 avec 128, ça s'annule. Il va rester... Wow! On est content! Moins une demi. Et donc, la règle de la parabole bleue, finalement, c'est... Y est égale à moins une demi fois X moins 25 huitième au carré plus le fameux 441 sur 128. Personne n'est mort. On efface tout ça. Puis on reprend avec une deuxième étape. Étant donné que j'ai trouvé le point A et que j'ai la règle, je peux aussi trouver le point D. Il y a plusieurs façons de trouver le point D. Je vous rappelle que les points A et D sont symétriques par rapport au sommet. Ça veut dire que la distance horizontale qui sépare... Non, ce n'est pas ça que je voulais qu'ils apparaissent. La distance horizontale qui sépare A et D, elle est coupée en deux de façon égale. OK? Alors, il y a moyen de s'en sortir de cette façon-là. Ou, tout simplement, on peut remplacer... Qu'est-ce qu'on connaît au point D? On connaît le Y qui vaut 0. C'est une façon aussi de le faire. Et c'est cette façon-là que je vais utiliser maintenant. Donc, on cherche les coordonnées du point D. OK? Et on part, on remplace le caractère 0. Donc, 0 est égal à moins une demi fois X moins 25 huitièmes au carré plus 441 sur 128. OK? Alors, cette fois-ci, c'est le X qu'on cherche. Et on va y aller doucement. On va envoyer ça de l'autre côté. Donc, moins 441 sur 128 est égal à moins une demi fois X moins 25 huitièmes au carré. Ensuite, on divise par moins une demi de chaque côté. Et si vous êtes habile avec les fractions, il n'y a rien qui nous empêche de le faire dans ce petit image à côté. Moins 441 divisé par 128. Au lieu de diviser par moins une demi, je vais me diviser par moins deux sur un. Comme ça. Est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? Ben non, 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 ça ne va vraiment fonctionner. Parce qu'ici, ça va se simplifier. Ça va faire 64. Et les moins vont partir. Ça fait 441 sur 64. Voilà. Où je voulais en faire. Donc, 441 sur 64 est égal à X moins 25 huitièmes au carré. Ensuite, on fait la racine carré. Ça fait, c'est le fun, hein? Ça fait 21 huitièmes. On n'oublie pas d'écrire plus ou moins 21 huitièmes qui est égal à X moins 25 huitièmes. Donc, X est égal à moins 21 huitièmes plus 25 huitièmes. Ou bien, X est égal à plus 21 huitièmes. On est plus qu'ici. Plus 25 huitièmes. Bien, ici, ça va donner 4 huitièmes. Mais 4 huitièmes, je ne le veux pas. Parce que c'est le point A. Parce qu'au point A, bien, c'est 1 demi-virgule-0. Ou si vous préférez, 4 huitièmes. Tandis qu'ici, ça va m'intéresser. Ça fait 46 huitièmes. Ou si vous préférez, 23 quarts. Ou si vous préférez, 5,75. Et lui, je vais l'amener. Le 23 quarts, je vais l'écrire. Donc, le point D, c'est réglé. 23 quarts. On efface. On efface, mais on n'efface pas tout. Peut-être que, peut-être que je vais effacer lui. Parce que, ça ne s'en vient pas si mal, notre affaire. Troisième étape. On a trouvé la règle. On a trouvé le point D. Bien, on sait que... 3,25 unités, c'est par les points B et D. Donc, on va trouver le point D en faisant 23 quarts. Puis, on va soustraire à 3,25. Le 3,25, c'est la même chose que 13 quarts. Donc, il va donner 10 quarts. Ou si vous préférez, 5,5. Alors, les coordonnées du point B sont 5,5,0. Donc, on va trouver la règle de la parabole verte. Parce qu'on a maintenant un point, 5,5,0, qui est le point B. Et, on a le sommet que j'ai effacé. Je rappelle que c'est 3 quarts et moins 49,8. C'est vraiment un marathon. Alors, on repart. Y égale à A fois X moins H au carré plus K. Je vais y aller un petit peu plus rapidement. Je vais remplacer Y par 0 tout de suite. Je vais remplacer X par 5,5 tout de suite. Moins H qui est 3 quarts et le K de moins 49,8. Là, on cherche la règle. Et ça va décoller. Donc, 0 est égal à A fois... Au lieu d'écrire 5,5, on va écrire 10 quarts. Moins 3 quarts moins 49,8. 0 est égal à A fois 7 quarts à la 2, moins 49,8. Alors, pour ceux qui dorment, c'est le A qu'on cherche. Et on le trouve rapidement. Ça va faire 49,8. Il est parti de l'autre côté. Et A à la 2, ça va faire 49,16 fois A. Donc, pour trouver la valeur du paramètre A, on fait 49,8, divisé par 49,16. En fait, on va multiplier par l'inverse. 49 vont se couper. Il va rester 16,8, ou, si vous préférez, 2. Donc, la règle va être Y qui est égale à 2 fois. Parenthèse. X moins 3 quarts à la 2, plus, pardon, moins 49,8. Bon! Ça commence à avoir de l'allure, notre affaire. Et là, je vais le faire. Vous vous souvenez des lignes en rouge que j'ai tracées tantôt? Alors, c'est sûr que ce qu'on peut faire pour trouver les coordonnées du point C, on peut faire le problème à l'envers. On peut remplacer Y par 0. Et c'est 3 quarts. Alors, cinquième étape, pour trouver les coordonnées du point C, on peut remplacer Y par 0 dans la règle. Donc, 0 est égal à 2 fois X moins 3 quarts à la 2, moins 49 huitièmes. Donc, on a le droit de faire ça. C'est pas un problème. Mais on peut aussi faire le truc que j'ai mentionné tantôt avec les lignes rouges. Alors, cette fois-ci, ce que j'essaie de dire, c'est que, on va prendre, on va prendre le crayon un peu étrange. La distance horizontale. Voilà. La distance horizontale. Ici, on a le sommet. C'est la même distance horizontale pour se rendre au point B que pour se rendre au point C. Alors, ça, si vous voulez le faire, allez-y. Sinon, on peut calculer la distance horizontale entre le point S1 et le point B. Alors, c'est très bien écrit. Alors, la distance horizontale. En fait, je ne suis pas sur le cas. C'est comme ça que ça devrait être écrit. La distance horizontale entre S1 et B, on va faire 5 demi moins 3 quarts. 5 demi moins 3 quarts. Ce qui va donner 10 quarts moins 3 quarts. Ce qui va donner 7 quarts. Bien, cette distance-là est égale à la même distance. Ici, on a 7 quarts pour cette partie-là. Bien, ça va être la même 7 quarts qui va être pour l'autre partie. Donc, c'est égal à la distance horizontale. entre C et S1. Alors, pour trouver les coordonnées du point C, ou bien, les coordonnées du point C, ou en tout cas, son X, parce que son Y, on connaît déjà, c'est 0. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 quarts moins le fameux 7 quarts, qui est cette distance-là, la distance horizontale entre C et S1. et ça va nous donner moins 4 quarts, ou si vous préférez, moins 1. Oui, je vous annonce que la coordonnée X est égale à 3 quarts moins 7 quarts, qui est la distance horizontale, ce qui va donner moins 1. Alors, ici, on peut écrire moins 1. Donc, vous efface, et j'écris moins 1. Si vous n'avez pas aimé ce que je viens de faire, vous pouvez repartir d'ici. Et en faisant de l'algèbre de base, compliqué, ou à plus de ça comme vous voulez, vous allez pouvoir trouver la même valeur de moins 1. OK? Finalement, pas finalement, mais presque, la mesure du segment CD, parce que c'est ça qu'on cherche. Bien, c'est quoi? On va regarder le fameux 23 quarts qui est à l'autre bout, puis le fameux moins 1 qui est au premier bout. Puis on va tout simplement faire 23 quarts moins parenthèse moins 1. Alors, 23 quarts moins 1 ou si vous préférez, 23 quarts plus 23 quarts, c'est là où il y a mon crayon présentement, pour se rendre là-bas. Et plus 1, c'est la distance qui est ici. C'est une distance qui est toujours positive. Donc, on va voir ça. Le tout va donner 27 quarts qui est égal à 6,75. Donc, on devrait écrire unité. Voilà! Quel beau problème! Il serait terminé, mais il suffit de donner les deux équations impliquées sous forme générale. Ah bien, Colin, ce n'est pas fait une histoire-là. Alors, ce n'est pas très, très, très sorcier, mais si tu veux l'écrire sous forme générale, tout ce que j'ai à faire, bien, on y va. Bon, ça veut dire y est égal à moins 1,5. Vous pouvez voir, et je vous rappelle qu'il faut appliquer l'exposant 2. Bon, si on applique l'exposant 2, vous pouvez le faire au long, x moins 25,8 multiplié par x moins 25,8. Bon, je l'ai fait souvent en classe, et dans mes vidéos, que c'est x2 moins 25,4 x plus 625 sur 64. On n'oublie pas le plus 441 sur 128. Alors, on fait les visites, et ça va donner y est égal à moins 1,5 x2 plus 25,8 x. Et quand vous avez tout réglé le compte, ça va donner moins 184 sur 128. Mais ça, ça se simplifiait. Y est égal à moins 1,5 x2 plus 25,8 x. J'ai dit que ça se simplifiait. Ça donne... Ça donne... Je pense que ça donne 23,16. Je veux juste être certain. Il y a un petit moment d'attente. Ça donne bien 23,16. OK. Alors, c'est moins 23,16. Ouais. Il suffit de mettre l'épicc de canard. OK. Là, là, on est dans la parabole bleue. Si vous regardez la parabole bleue, moi, j'aime bien prendre 0,0. Est-ce que 0,0, il est dedans? Est-ce qu'il est assuré? La réponse est non. 0,0 n'est pas assuré. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme souci pour que 0,0 ne soit pas assuré? Il faut que ça soit faux. La réponse doit être faux. Et c'est en mettant un signe comme ça que ça va être faux. Parce que si vous remplissez x par 0, on rappelle, on veut que ça soit faux. et j'espère que vous voyez que c'est faux. Parce que 0, est-ce que c'est plus petit que moins 23? Ça, en passant, ça va s'annuler. La réponse, c'est faux. C'est pour ça que on met un bec de canard comme ça. Alors, la règle, y, plus petit ou égal, moins une demi x2 plus 25 huitième x moins 23 16 je ne fais pas le calcul pour la parabole verte. Je vais vous donner la réponse. Elle est dans les notes de courbe, elle est dans le corrigé, pardon. Donc, c'est fantastique parce que ça donne des beaux chiffrons. Il n'y a plus de fraction à la fin. La parabole verte, c'est 2x2 moins 3x moins 5. On l'a mis sous forme générale. Et, cette fois-ci, on veut que 0, 0 soit dedans. C'est pour ça que le bec de canard est comme ça. Parce que, est-ce que c'est vrai que 0 est plus grand que 0, moins 0, moins 5? Pourquoi je dis plein 0? Parce que je remplace x par 0. Alors, est-ce que c'est vrai? Et la réponse, c'est oui. On est content parce que c'est vrai que 0, c'est plus grand. Alors, on voit que ce soit vrai parce que le point, ici, il est barbouillé dans la section verte. Alors, voilà. C'était une longue vidéo. 19 minutes et demi plus. Félicitations si vous avez réussi à faire ça sans moi. Vous êtes vraiment des pros.